Le journal Henri Ochocho Bonjour à tous, le titre de ce journal, l'aéroport de Lomé se prépare pour la reprise du trafic aérien indispensable à la relance de l'économie tougalaise. D'importants travaux de réaménagement sont en cours dans l'ancien terminal pour servir de centre de test lors de l'arrivée des passagers. Des détails dans ce journal. Les boîtes de nuit sont des lieux de propagation du coronavirus. Pour le gouvernement, c'est l'heure où la distanciation physique est impossible, demeure fermée malgré la levée du gouffre vœu. Que pense l'homme de la rue de cette décision ? Nous en parlerons également dans ce journal. Et puis Laurent Gbagbo et Charles Blegoudé sont à nouveau devant la Cour pénale internationale à l'arrêt. Ce lundi, un an et demi après leur acquittement, c'est une nouvelle phase de l'affaire. La procureure Fatou Benzouda estime en effet que des erreurs de procédure ont été commises au moment du prononcé de la décision d'acquittement. Mesdames et Mesdames et Messieurs, une fois encore, bonjour. En l'édition en titre, l'aéroport international Niazingue et Edman est fermé depuis le 20 mars dernier. Ces derniers temps, on observe d'importants travaux de réaménagement dans l'ancien terminal. Des signes tangibles pour une reprise du trafic aérien. Pour en savoir plus, Radio Lomé s'est approché du directeur général de l'Agence nationale de l'aviation civile à Naktogo, Doxim Lata Nyama. Il nous précise ici les raisons de ces travaux. Le comité COVID-19, dans l'une de ses interviews, a dit qu'il faudrait qu'on intègre dans notre vie quotidienne que nous devons vivre avec la présence du coronavirus. Il y a eu le 16 mai 2020, une réunion des experts de l'IOMA, suivie le 18 par une réunion des ministres du transport de l'IOMA. Nous avons fait des recommandations, c'est-à-dire quoi ? Nous nous sommes dit que si nous voulons attendre zéro coronavirus avant d'entreprendre les activités aériennes, c'est utopique. Donc il faut absolument qu'on voit comment, en voulant relancer les activités aériennes, que n'augmente pas le nombre de cas. C'est-à-dire qu'en amont, il faut prendre des mesures énergiques. Les mesures concernant par exemple la désinfection de l'avion, les masses à bord de l'avion et surtout le test des gens qui arrivent. Il faut qu'ils soient négatifs pour y arriver. Et comme au Togo, nous respectons vraiment à la lettre ce que nous souhaitons sur les institutions du chef de l'État, il est prévu d'avoir un laboratoire de test Covid à l'aéroport. Et c'est l'un des premiers dans la sous-région, très moderne, très équipé. Alors, nous avons fait des réunions pour voir qu'est-ce qu'il faut faire. Je disais qu'il y a eu une réunion au niveau des experts qui ont fait des recommandations sous forme de communiqué final. Ces recommandations ont été reprises par le comité des ministres et un communiqué est sorti. On a dit que pour la reprise, il faut que ce soit des actions concertées au plus haut niveau. Il faut une décision concertée pour que la reprise soit une reprise coordonnée. À l'ancien aérogare, il a été décidé, naturellement l'exécution a été donnée par le chef de l'État, pour l'implantation d'un laboratoire très moderne, très équipé et avec tous les tests possibles, avec du personnel qualifié, du matériel très moderne. Et donc, qu'est-ce qui va se faire ? C'est que les gens, en arrivant, ils auront un papier. Je crois qu'ils vont créer sur le site, la plateforme de transport, la possibilité que les gens puissent s'enregistrer en ligne 48 heures avant, avant que les gens n'arrivent, qu'on puisse recevoir déjà tout ce qui les concerne, c'est à peu près comme le carnet de voyage. Je précise que le directeur général d'Anak Togo a été interrogé par Taufil Dandakou. Lutte contre la propagation du coronavirus est toujours, les déhanchements seront plus tard, les discothèques ne sont pas autorisées à rouvrir leur danse-flot. Certains propriétaires ont cru que la levée du couvre-feu signifiait la fin des fermetures obligatoires de ces lieux de danse. Il n'en est rien, les discothèques, lieux de regroupement où la distanciation physique est impossible, demeure fermée sur toute l'étendue du territoire national, indique un communiqué officiel. Que pense l'homme de la rue de cette décision ? Les bars et les discothèques devraient aussi se mettre en activité, l'histoire de permettre à tous, tous citoyens, de vivre, de survivre. L'autorité doit penser à donner un signal de façon officielle. En principe, les bars et les discothèques, avec la levée du couvre-feu, devraient permettre, et à ce que les bars et les discothèques soient ouverts, permettre à chacun de vaquer librement à ses activités. Le temps qu'on a passé avec le confinement, les gens ont vu leur chiffre d'affaires baisser. Par rapport à l'ouverture des bars et des discothèques, surtout les discothèques, eux, travaillent plus dans la nuit. Le gouvernement a été clair, il n'a pas dit que les bars et les discothèques peuvent commencer par ouvrir. Donc si le gouvernement a fait cette décision, c'est parce qu'il tient compte de beaucoup de paramètres, peut-être que nous nous ignorons, de faire leur enquête pour voir, surtout par rapport à la progression de la maladie, des statistiques, qui vont leur permettre de nous dire si les bars ou les discothèques doivent ouvrir ou pas. La reverture des bars, qu'on soit, ils n'ont pas précisé. Puisque c'était par un communiqué, ils ont dit, ils ont été très précis, que les bars et autres sont fermés. Puisque ça crée les occasions pour le regroupement des clients et que, par ces occasions, il peut y avoir contamination de la pandémie. Dans l'autre part, le gouvernement n'a pas précisé. Donc il vaut mieux rester à l'écoute en attendant la précision du gouvernement avant d'ouvrir les bars. Donc à mon avis, on ne doit pas ouvrir parce que le gouvernement n'a pas dit quelque chose à ce propos. Le gouvernement prend une décision officielle. Il faut aussi officiellement venir préciser les choses avant. C'est ça qui va donner aussi l'ordre aux gens de commencer. On ne sait pas le faire plus que là. Quand il n'y a pas une précision, moi je pense qu'on peut se méfier. Ça peut nous causer beaucoup d'ennuis. Il faut que les deux mises, chacun à son niveau, redouble la sensibilisation. Il faut que, même si les bars sont ouverts, les discussions sont ouvertes, il faut que les consignes donnaient les mesures barrières. Il faut que chacun veille à leur respect. Ce communiqué pour clore cette page nationale, la présidente de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que la septième séance plénière de la première session ordinaire de l'année aura lieu le mardi 23 juin 2020 à 9h au siège de l'Assemblée nationale. Le journal Henri Ochocho Actualité internationale cap sur le Mali. Bien au moins 4 à 9 membres de la Cour constitutionnelle ont démissionné la semaine dernière. L'institution est considérée comme des détournateurs de la crise politique née de la contestation des résultats des dernières législatives. Un mouvement de contestation réuni autour de l'imam Mahmoud Diko réclame toujours le départ du président Ibrahim Boubacar Keïta. Mais les partisans de ce dernier s'organisent également réunis au sein d'une plateforme dénommée Convergence des forces républicaines CFR. Ils ont rappelé hier dimanche, au cours d'une rencontre, leur soutien aux institutions de la République. Laurent Gbagbo et Charles Blegoudé, nous le disions en titre, sont à nouveau devant la Cour pénale internationale à l'arrêt. La CPI examine depuis ce matin la demande d'un procès en appel par la procureure Fatou Benzouda. L'est-président ivoirien et son ancien ministre de la Jeunesse ont été acquittés fin janvier 2019 de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. C'est Geneviève Bonneau. Un an et demi après leur acquittement, c'est une nouvelle phase de l'affaire Laurent Gbagbo-Charles Blegoudé devant la CPI. En première instance, la procureure avait présenté 82 témoins à la barre pour évoquer le rôle de Laurent Gbagbo de Charles Blegoudé dans la crise post-électorale de 2010-2011. Les juges avaient prononcé une décision d'acquittement et pointé du doigt la faiblesse exceptionnelle des preuves apportées par la procureure. Fatou Benzouda avait aussitôt interjeté l'appel. Le but est de voir si on peut vraiment valider cet acquittement ou bien s'il faut refaire ce procès pour que la procureure soit invitée à représenter les éléments de preuve, explique Fadi El Abdallah, le porte-parole de la CPI. Fatou Benzouda estime en effet que des erreurs de procédure ont été commises au moment du prononcé de la décision d'acquittement en janvier 2019. Les juges de la chambre de première instance ont rendu leur décision à l'oral. Ils ont fourni seulement quelques mois plus tard un mémoire pas écrit. Par ailleurs, cette option lui donne certainement l'occasion de revoir les cartes qui sont entre ses mains. Si le juge lui donne raison, elle aura l'occasion de mener de nouvelles enquêtes. Ce sera pour elle un nouveau départ car si le juge invalide le procès, Fatou Benzouda devra alors dire quelle suite éventuelle. Elle attend donner au dossier et elle pourra alors demander la conduite d'une nouvelle affaire. A la question du retour en Côte d'Ivoire pour la défense, l'enjeu consiste à obtenir une confirmation de l'acquittement de Laurent Gbagbo et de Charles Blégoudé. La CPI a récemment allégé certaines conditions liées à leur remise en liberté. L'ancien chef de l'état ivoirien et son ancien ministre de la jeunesse ne sont plus obligés de se rendre dans un commissariat chaque semaine pour certifier de leur présence. Ils bénéficient d'une liberté de mouvement plus grande. La question en filigrane était celle de leur retour en Côte d'Ivoire, mais pour cela, il leur faut l'autorisation de la Cour. En tout cas, la CPI a maintenu certaines contraintes pour préserver la confidentialité de l'affaire. La Chambre d'appel a décidé de lever certaines des conditions qu'elle avait imposées. Les autres conditions demeurent en vigueur. On n'attend pas de décision dans l'immédiat. Les cinq juges de la Chambre d'appel devront délibérer des issues possibles. L'acquittement définitif ou non ? Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg Chronique juridique, afin de rapprocher la justice des citoyens, il a été mis en place des structures décentralisées telles que les maisons de la justice. Leur rôle est de régler les petites tiges civiles au quotidien, de participer à la médiation et de fournir des informations juridiques dans les quartiers des grandes agglomérations. Comment fonctionne une maison de justice ? Éléments de réponse, c'est avec Hélène Assabi. Une maison de justice est une structure qui se trouve à mi-chemin entre les structures juridictionnelles classiques et la justice traditionnelle. Sa mise en place au Togo va permettre de résoudre les problèmes de coup et de lenteur rencontrés au niveau de la justice classique et rapprocher ainsi la justice des justiciables. Piusa Gbetome, ministre en charge de la justice. Nous savons comment la justice classique est décriée, surtout en ce qui concerne le coup et la lenteur. Avec ce nouveau concept de maison de justice, le coup va être annulé. La lenteur judiciaire va aussi disparaître dans la mesure où ces maisons de justice ne seront pas fonctionnelles comme des tribunaux classiques dont la mission finale est de rendre des décisions judiciaires susceptibles de voies de recours. Ici, dans les maisons de justice, le médiateur ou le conciliateur va jouer un rôle d'arbitre pour permettre aux parties de trouver un juste milieu pour leurs différends. Quels sont les problèmes qui sont traités dans les maisons de justice, ministre Piusa Gbetome ? C'est les petites querelles, les affaires de moindre importance qui très souvent encombrent nos juridictions. Parce que le juge, il a beaucoup de travail à faire. Or, on vient le voir pour une dette de 5 000, pour un problème de nuisance. Pour toutes ces petites affaires, le médiateur sera chargé d'appeler les parties, de les conseiller. Et si les parties arrivent à s'entendre, il y a un protocole qui sera rédigé. Et ce protocole pourrait être soumis au président du tribunal pour être homologué, envie d'acquérir une force exécutoire. Quatre localités pilotes sont choisies dans la mise en œuvre de ce projet. Il s'agit de Saint-Cassé et Dapao dans le nord, et Baguida et Agouinivé dans le sud. Nous disons merci à Hélène Assabi pour cette page de la chronique juridique qui m'a fait à ce journal. Un journal qui a été mis en honte par Robert D'Ansois, qui nous disons merci. Le rappel des titres avant de nous quitter, l'aéroport de Lomé se prépare pour la reprise du trafic aérien. C'est indispensable à la relance de l'économie togolaise. D'importants travaux de réaménagement sont en cours dans l'ancien terminal pour servir de centre de test lors de l'arrivée des passagers. Des détails, vous les avez suivis dans ce journal. C'était avec le directeur général de la NAC Togo, Doxim Lata Nyama. Les boîtes de nuit sont des lieux de propagation du coronavirus. Pour le gouvernement, c'est un lieu où la distanciation physique est impossible. Demain, fermé malgré la levée du couvre-feu. Que pense l'homme de la rue de cette décision ? Nous en avons parlé dans cette édition. Et puis Laurent Bagbo et Charles Blegoudé sont à nouveau devant la Cour pénale internationale à l'arrêt. Ce lundi, un an et demi après leur acquittement, c'est une nouvelle phase de l'affaire. La procureure Fatou Benzouda estime en effet que des erreurs de procédure ont été commises au moment du prononcé de la décision d'acquittement. Bon après-midi à tous et à toutes. Le monde entier est confronté à des défis complexes liés à la propagation rapide du coronavirus, du syndrome respiratoire aigu, sévère, etc. Compte tenu de l'interaction qu'il y a entre les humains, les animaux et les végétaux, pour régler un problème de santé aujourd'hui, on devra prendre en compte tous les éléments du biosphère. D'où le concept One Health, une seule santé. Dr Mabalokosse, président de l'Ordre national des vétérinaires du Togo. Aujourd'hui, la relation homme-animal-environnement, One Health, une seule santé, est une arme efficace vraiment pour venir à bout de toutes les maladies zoonotiques. C'est-à-dire que généralement, 60 à 70% des maladies humaines proviennent des animaux. Et il faut forcément, si nous voulons éradiquer ces maladies, pour que ces maladies émergentes ne puissent plus surgir, il va falloir forcément qu'il y ait cette collaboration entre la médecine humaine, la médecine vétérinaire et la santé environnementale. Ce n'est qu'à ce prix qu'on pourra vraiment venir à bout d'une pandémie. Expliquez-nous davantage, Dr Mabalok. Jusqu'à présent, quand on voit un peu ce qui est en train de se faire sur le terrain, on se rend compte qu'on est en train de s'occuper des conséquences du Covid. Or, il faut s'occuper également de la cause, puisque les causes entraînent les mêmes effets. Quand vous voyez un peu le strass de 2002, c'était parti d'une chauve-souris, mais rien n'a été fait. Normalement, il pouvait y avoir peut-être une réglementation, ou bien interdire la vente des chauves-souris, ou bien interdire les marchés communautaires d'animaux sauvages et d'animaux domestiques, qu'on n'aurait pas le strass-cov-2. Donc, si on s'occupe uniquement que des conséquences, c'est vrai que dans ce genre de situation, la maladie est beaucoup plus dangereuse et elle tue les humains. Mais il va falloir vraiment qu'on revienne sur cet aspect causal. Parce qu'il faut faire un traitement causal. Si on arrive vraiment à avoir la cause et à empêcher la cause, je pense qu'on n'aura plus les pandémies. Mais si on s'intéresse uniquement aux conséquences, comme aujourd'hui uniquement les mesures barrières, et si vraiment on ne s'intéresse pas à la cause, si on ne connaît pas la cause exacte, vous allez voir que cette pandémie va encore ressurgir. Dites-nous, quelles solutions seraient-elles appropriées ? Comme je vous ai dit, la maladie passe de l'animal à l'homme, de l'homme à l'animal, et pourquoi pas revenir de l'animal à l'homme ? Donc, il faut conjuguer les efforts pour vraiment éradiquer une fois de bon, pour qu'on ne puisse plus avoir de telles crises sanitaires. Une belle conclusion qui nous convie à vraiment considérer ce concept de One Health. Radio Lomé, boîte postale 434, e-mail radiolomé, arrobase radiolomé.tg Radio Lomé, boîte postale 434, et pourquoi pas revenir de l'homme à l'homme. Sous-titrage Société Radio-Canada